Bonjour! Comment allez-vous aujourd'hui? Donc, Catherine est occupée, hein? Et je tiens juste à faire une petite mention qu'il y a jadis, j'avais fait une vidéo où j'ai dit « Catherine travaille sur un projet important et c'est moi qui fais la vidéo. » Mais malheureusement, cette semaine, Catherine travaille sur un très très gros projet et elle ne pouvait faire cette magnifique vidéo de « Favori Back to School ». Eh bien, ce projet était elle-ci, son premier roman. Et là, elle travaille sur le deuxième roman, donc c'est moi qui fais la vidéo. Et là, si vous vous dites « Eh bien oui, je suis officiellement revenu de l'armée avec ceci, donc je suis officiellement un médic des Forces armées canadiennes, si vous n'avez absolument aucune idée de quoi je parle, allez me suivre sur Instagram, toute l'information est là et vous allez en apprendre plus sur cette carrière militaire de Jay. » Et là, vous allez vous dire « Mais Jay, tu n'as pas une nouvelle chaîne? » Oui, Jay Addict s'en vient et il y aura plus d'informations là-dessus à la fin de la vidéo, mais si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous, tous les liens sont en dessous. Bref, commençons cette vidéo! Donc, sur l'Instagram de Catherine, il y avait un magnifique formulaire où on vous disait « Jay va vous aider, videz-vous le cœur. » Vous avez été 2000 personnes à répondre, donc merci beaucoup. Et évidemment, je ne vais pas répondre à vos 2000 problèmes. Pas vraiment le temps de faire tout ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné au hasard une grosse bunch et ensuite Catherine, dans la sélection au hasard, en a sélectionné une coupe. Parce qu'il y a certains d'entre vous qui écrivent beaucoup de niaiseries. Et j'adore les niaiseries! Mais il y a aussi des vrais problèmes qu'on va essayer de régler aujourd'hui. Et en passant, je n'ai pas pré-lu ou pré-préparé des réponses, donc ça vient du fond du cœur. Donc, si jamais je dis des niaiseries, je suis vraiment désolé, mais j'essaye. En passant, si vous avez vraiment un problème, peu importe quel est le problème, il y a une tonne de numéros de téléphone, il y a une tonne de professionnels qui peuvent vous aider. Je ne suis pas une référence professionnelle, autre qu'au niveau médical, mais pas au niveau mental. Donc, il y a de l'aide disponible pour vous, autre que Jay, si seulement il sélectionne votre question. Donc, sans plus tarder, Dr. Jay répond à la première question. Est-ce que c'est normal que je considère mon copain comme mon meilleur ami? C'est pas un peu étrange. Catherine est ma meilleure amie, soyons honnêtes. C'est le genre de personne avec qui je passe mes soirées en pyjama à écouter The Office en me gavant de sandwich à la crème glacée. Donc, si ça n'est pas la définition de meilleur ami, je ne le sais pas. Donc, non, en fait, ton copain ou ta copine est censée être ta meilleure amie. Donc, moi, quand je me lève le matin, c'est avec Catherine que je parle, c'est avec Catherine que je m'amuse, c'est avec Catherine que je travaille et ça donne aussi que c'est ma copine. Donc, non, au contraire, c'est censé être ton ou ta meilleure amie. Là, si on parle de l'expression « friendzone », c'est toute une autre histoire. Mais tu as clairement dit que tu considères ton copain, donc je suppose que c'est en bon québécois « ton petit homme » comme ton meilleur ami. Donc, non, ça c'est bien correct. Et je vous souhaite tout le bonheur. Donc, moi, je stresse beaucoup au niveau de l'existence. En fait, je fais le calcul régulièrement où est-ce que je me dis qu'il me reste entre 500 et 600 mois à vivre en ce moment. Quelle perspective fantastique qui m'aide à percevoir ma vie de tous les jours. Mais au bout de la ligne, les choses qui vous rendent anxieuses, utilisez-les à votre avantage. Donc, moi, je suis anxieux justement au sujet de la mort, au sujet de mon existence. Donc, c'est ça qui me pousse à travailler plus et à faire le plus de projets possibles. Donc, peu importe ce qui te rend anxieux, essaie d'utiliser ça à ton avantage. C'est sûr qu'il y a une façon. Parce qu'au bout de la ligne, je ne peux pas contrôler ça. Je vais mourir. À moins qu'il y ait un miracle quelque part que je ne connais pas, mais je vais mourir. Donc, au contraire, pour moi, c'est ma façon de me dire, je n'ai pas beaucoup de temps, je dois faire mes objectifs, je dois progresser et ça devient une source de motivation. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose. Sinon, le yoga, respire et flatte un chat. Ça va vraiment mal avec mon copain. On ne s'entend plus du tout, mais je ne veux pas finir ça. Tu me conseilles quoi? Pourquoi tu ne veux pas finir ça si ça ne va pas bien? Je sais que c'est difficile, mais si ça ne va pas bien, finis ça là. Il y aura quelqu'un avec qui ça va bien aller. Moi, j'ai eu deux copines avant et ça n'allait pas très bien. Et j'aurais pu essayer de continuer avec eux, mais je n'aurais pas connu Catherine. Qui aujourd'hui, c'est correct? C'est correct, c'est bien. Ça fait sept ans que c'est correct. Vous voyez la belle relation qu'on a? Tu manques peut-être une magnifique relation comme ça. Donc, essaie d'arranger les choses, mais si ça ne fonctionne pas, et toi-même, tu sens que ça ne fonctionne pas? Je l'ai dit, entre 500 et 600 mois à vivre, dans mon cas, le temps file. Trouve ton bonheur. Mon copain veut aller plus loin, mais moi, je ne suis pas prête. Il me met beaucoup de pression et j'ai peur de le perdre. OK, une relation, c'est deux personnes. Donc, s'il te met de la pression, il pense un petit peu juste à lui quand vous êtes deux. Donc, force-toi absolument à rien, OK? Très important. Le consentement, c'est super important. Et si ton copain te fait de la pression, dis-lui clairement, je veux attendre. Et s'il s'en fout, laisse-le. Ce n'est pas quelqu'un qui te respecte et ça peut dégénérer vers des choses plus loin. Donc, assure-toi d'être heureuse, pense à toi et ne te laisse jamais faire faire de la pression, encore moins par ton copain, OK? Qui est censé être genre une équipe avec, dans mon cas. Je déménage bientôt en appartement, en plus d'aller à l'école. J'ai peur de ne pas arriver à gérer mon budget et manquer d'argent, que faire? Étape 1, assure-toi d'avoir un emploi stable. En plein, en partiel, peu importe ce qui est fait avec ton horaire d'école. Tu veux vraiment savoir combien d'argent j'ai réussi à générer aux deux semaines. Ensuite, fais ton budget. Donc, l'appartement que j'ai choisi, si possible, choisis-en un qui n'est pas trop cher. Essaye de faire de la colocation. Essaye de trouver un appartement qui est comme mix, peut-être justement, où est-ce que tu as juste une chambre que tu payes pour. Il y a plein de solutions. Donc, regarde ensuite avec le calcul. Combien ça te coûte de loyer? Combien ça te coûte de l'électricité? Combien ça va te coûter environ de bouffe? Mais les chiffres toujours un peu plus gros, 10%, 20% plus gros, juste pour être sûr que tu n'es pas avec les chiffres exacts, mais c'est comme, ah, panique parce qu'il manque 8 $. Donc, tu sais, vas-y vraiment avec des chiffres qui ont de l'allure. Ensuite, essaie d'optimiser ton mode de vie. Donc, à place d'acheter un téléphone intelligent de 1000 $, comme un iPhone, ou acheter un MacBook de comme 2000 $, achete-toi un Chromebook qui est peut-être 200 $, achete-toi un téléphone Android justement qui va être comme 150 $, et qui va faire toute la même chose que les choses qui sont plus chères. Donc, optimiser son mode de vie, assure-toi de faire des calculs, assure-toi justement de savoir combien d'argent tu as pour dealer le tout et fais bien des mathématiques. Il n'y a pas de formule magique dans tout ça. C'est juste vraiment, fais tes maths, fais tes calculs. Au moins, si tu as les chiffres devant toi et tu vois que tout fit, tu ne vas pas vraiment stresser et tu ne devrais plus avoir peur parce que les chiffres ne montent pas. Mon copain me trompe. Qu'est-ce que je devrais faire? Laisse-le, il est con. Il est con. Lâche cette vidange-là et va te chercher un bac de recyclage. Hein? Non, pas de roma joke. J'ai faim. Mange. Maman Rémi s'est suicidé, je suis anéanti. Mes condoléances. J'ai toujours l'impression que c'est de ma faute et en plus, mes parents refusent de me faire prendre des rendez-vous avec un psy. J'ai besoin d'aide. Numéro un, si tu as besoin d'aide, va chercher de l'aide. Si tes parents disent non, va chercher de l'aide. Il y a des numéros de téléphone que tu peux appeler entièrement confidentiels. Si tu veux de l'aide, va chercher de l'aide. Personne ne devrait te dire non. Numéro deux, ta meilleure amie s'est suicidé et tu es anéanti. Tu as à 100% le droit de te sentir anéanti. Ta meilleure amie s'est suicidé. Elle n'est plus là. Mais tu ne dois pas te sentir mal parce que c'est extrêmement facile de toujours se dire « C'est ma faute. J'aurais dû faire plus. J'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû. » Ça ne finit jamais. Donc, écoute, je ne suis pas la meilleure personne pour t'aider pour ça. Il y a de l'aide qui est disponible. Va chercher l'aide qui est disponible. Et surtout, laisse personne te dire que c'est de ta faute parce que ça ne l'est pas. Parce que si tu regardes justement la majorité des suicides, à chaque fois, la phrase qui est le plus dit, c'est « Je n'aurais jamais pensé que ça allait arriver. » Donc, il y a une raison sur pourquoi tout le monde dit ça. Il faut chercher l'aide qu'il faut. Ne te sens pas mal. Et tu as une vie à vivre. Donc, va de l'avant. G, j'ai besoin de ton avis de garçon. Je suis un garçon. All right. Est-ce que les formes sont plus importantes que ça? Je suis très plate. OK. Si tu es plate, deviens le fun. Ma gueule. Donc, si tu es plate, je suppose que tu parles au niveau de ta poitrine. Écoute, Catherine est très plate au niveau de sa poitrine. Ben là, franchement, pas si pire, là. Oui. Tu es très plate au niveau de ta poitrine. Et c'est bien correct. J'aime beaucoup, Catherine. Ça fait 7 ans que je suis avec. Juste un homme très heureux, choyé, comblé. Peu importe l'adjectif que tu essaies de choisir. Donc, si tu trouves un homme qui veut juste... Ben, des gros totons. On va arrêter d'étudier les mots. Il veut des gros totons. Il veut escalader tes montagnes. Ça lui tente de voir les plaines. Qu'est-ce que je te dis? Ben, tu sais, il est con. Change-toi pas pour quelqu'un d'autre. Aime-toi tel que tu es. Tel que Catherine s'aime. Tel que je l'aime. Tu vois, c'est de l'amour. Et pourtant, elle est plate. Donc, tu as le droit à ton amour qui sera le fun. Mon père est décédé il y a 2 ans, mes condoléances. Et j'ai peur que ma mère le remplace car elle parle souvent au téléphone et elle sourit quand elle voit certains textos. Je fais quoi? Bon. De ton côté, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire autre que de dealer toi-même avec la perte de ton père. Au sujet de ta mère, être un adulte, elle a peut-être besoin de quelqu'un d'autre à ses côtés. Je sais peut-être que tu le vois comme elle veut remplacer ton père. Ton père n'est pas remplaçable, mais peut-être qu'elle veut juste avoir quelqu'un avec elle dans sa vie. L'humain, c'est dans sa nature de ne pas vouloir être seul. Donc, c'est sûr que tu ne peux pas être comme entre ta mère et son bonheur. Donc, je sais que c'est quelque chose qui est difficile. Je sais que peut-être à tes yeux, tu le vois comme « Elle remplace mon père », mais ne vois-le pas comme ça. Vois-le comme ta mère a besoin au niveau émotionnel d'avoir peut-être quelqu'un qui est avec et tu ne veux pas interférer avec ça. Donc, ce que tu fais, c'est d'accepter que ton père n'est plus là et d'accepter que ta mère veut peut-être passer à une prochaine étape. Je suis en couple, mais je suis aussi très proche d'un garçon, uniquement de manière amicale. Par contre, mon copain est vraiment tendu et il a peur que se passe quelque chose entre nous. Qu'est-ce que je devrais faire? Bon, une relation est censée être avant tout autour de deux choses, communication et confiance. Moi, en fait, pour être honnête avec vous, quand je ne suis pas là, je préfère que Catherine ait avec mes amis garçons parce que je sais qu'elle sera divertie, protégée et on sait très bien que Catherine se blesse par elle-même très facilement. Donc, c'est un petit plus que quelqu'un d'autre. Écoute, est-ce que ton copain a pris la peine de connaître ce dit garçon? Est-ce qu'en tant que tel, tu fais tout pour que ce soit caché? Donc, exemple, moi et Catherine, on a les mots de passe chacun l'un de l'autre. Catherine a accès demain matin à mon téléphone et à mon ordinateur quand elle veut, quand elle a besoin. Nous, c'est parce qu'on a une relation qui est comme très ouverte entre nous. On sait littéralement qu'on n'a rien à se cacher et en même temps, pour notre travail, c'est plus facile. Mais c'est sûr aussi que si ton copain ne connaît pas ce garçon, ton copain, on dirait que c'est comme tu lui caches des choses, il y a des raisons peut-être de s'inquiéter. Donc, c'est juste, est-ce qu'il apprend à le connaître? Est-ce qu'il se voit? Est-ce que c'est quand même ouvert justement? Qu'est-ce que tu fais avec? Donc, tu sais, il y a les deux côtés dans l'histoire. Malheureusement, je ne suis pas là. Je ne peux pas te dire la chose finale. Mais juste, assure-toi qu'il apprend à le connaître. Assure-toi que vous êtes dans une relation qui est quand même très de confiance et très ouverte. et si vraiment il y a un gros, gros problème avec lui, et c'est lui justement qui est comme juste une personne très jalouse, prends les étapes suivantes avec ça. Donc, tu ne veux pas non plus perdre un très bon ami parce que ton copain a des problèmes avec sa confiance en lui-même. Donc, je donne l'information, fais ce que tu veux avec. Donc, c'est pas mal tout pour cette vidéo. De un, tout ce que j'ai dit est mon opinion. C'est très important. Donc, si vous n'êtes pas en accord avec, c'est correct. Juste ne vous ralliez pas avec des piquets de feu. Dire, je ne suis pas d'accord. Je fais de mon mieux. Comme je vous dis, je n'ai pas pré-préparé ça. Je n'ai pas envoyé ça à un psychologue pour m'assurer de tout ce qui a été dit. C'est vraiment mon opinion. Et parlant de psychologue, de deux, il y a de l'aide professionnelle qui est disponible. Il va y avoir des liens dans la barre d'informations en bas. Il y a des gens qui sont experts spécifiquement pour vous aider dans la résolution de problèmes. Donc, consultez-les. Allez les voir. Ils sont là pour ça. Donc, comme je l'ai dit au début de la vidéo, qu'est-ce qui se passe avec J-Addict? Pourquoi fais-tu encore des vidéos sur cette chaîne? J-T-R, une nouvelle chaîne qui s'en vient? Oui, je le sais. OK? C'est juste que je suis en train de tout préparer pour cette magnifique chaîne. Donc, on veut vraiment filmer ça de façon très différente. Donc, il n'y aura vraiment, vraiment pas beaucoup de blabla devant la caméra comme ça sur J-Addict. Il y en aura. Mais le but, il est vraiment de faire des choses flamboyantes. Donc, la flamboyanterie nécessite beaucoup de matériel et beaucoup de préparatifs. Et ça, ça inclut justement d'acheter beaucoup d'instincteurs. Donc, ça vous donne une idée des vidéos qui s'en vient. Si vous n'êtes pas déjà abonné, le lien est en bas. Et on vous prépare des vidéos très bientôt. Je pense que la première vidéo sur J-Addict sera moi qui va essayer de faire du pole dance avec une experte. Ah, on va avoir du fun sur cette chaîne. Donc, bref, soyez beaux, soyez coquins. Je vous aime. Assurez-vous d'être abonné aussi à cette chaîne. Et passez une fantastique journée. Bye-bye.